salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui tu fais le ménage avec moi tu fais le ménage avec moi si tu as du mal à faire la vaisselle si tu as du mal à être au taquet pour prendre soin de ta maison ce qui peut très bien arriver parce que des fois on a des coups de mou on n'a pas le moral on est on baisse d'énergie je t'encourage vraiment à prendre soin de ta maison prend soin de ta maison de la même manière que tu prendrais soin de tes parties intimes comme quand tu prends soin de toi même nettoie ta maison arrange la aère la rend la agréable pour toi même qui y qui habite et pour toute personne qui viendrait te visiter ne laisse jamais 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 ta maison livrée à elle même ne laisse jamais ta maison abandonner mépriser négligé parce que tu ne te sens pas bien le ménage a un côté thérapeutique qu'il faut pas qu'on néglige t'as pas remarqué des fois quand tu es énervé tu fais le ménage tu te sens un peu mieux moi personnellement c'est mon cas et je pense que je ne suis pas la seule de dans ce cas c'est que par moment je peux être contrarié je peux être agacé mais dès l'instant je commence à faire le ménage je me sens mieux voir un objet passé de côté sale ou côté propre je veux dire ça comme ça ça me fait du bien bon bref le ménage a un côté thérapeutique qu'il faut pas négliger ne va pas dormir avant et sont une maison sale si tu veux vraiment dormir en paix dans une maison propre ta cuisine il faut qu'elle soit propre ta salle de bain il faut qu'elle soit propre à ton salon il faut qu'il soit propre ta salle de bain je viens de le tient ta chambre faut qu'elle soit propre le mieux possible est que les pièces de ta maison vraiment soit passé entre guillemets au peigne fin et que tu en prennes soin ta salle de bain c'est la première pièce en tout cas la deuxième parce que la première pour moi ce sont les toilettes la deuxième c'est la salle de bain c'est la deuxième pièce dans laquelle tu vas le matin et quand tu te réveilles le matin je pense que comme beaucoup de personnes c'est agréable d'être dans un endroit qui est propre donc vraiment laisse ta salle de bain propre ne ne comment dire ne cultive pas la la tare la tare moi je veux dire ça comme ça la tare de de ne pas remettre les choses à leur place quand tu as appris quelque chose remet la sa place si tu as appris quelque chose qui est de l'ordre de la cuisine laisse ça dans la cuisine qui est de la chambre laisse ça dans la chambre ou remet ça dans la chambre si c'est du salon ça doit être dans le salon c'est pas normal par exemple qu'on puisse trouver des brosses dans le salon ou dans la cuisine ou qu'on retrouve le balai dans dans la chambre des petites choses comme ça il faut savoir remettre les choses à leur place et ça va enlever une masse de travail ça va enlever une masse de de saturation de l'atmosphère de notre maison plus la maison elle est propre plus l'espace est clair plus nos idées aussi le sont et notre humeur notre humeur nous en dire nous nous remerciera et aussi notre maison devient reposant notre maison devient apaisante on ne peut pas attendre que quelqu'un se présente soit à l'improviste ou soit nous disent je suis chez toi dans dix minutes et là on commence à chercher les éponges on commence à chercher le balai on commence à aspirer on commence à ramasser les tronions de pommes qui sont sous le canapé les parts de pizzas qui sont séchées sur la table depuis des semaines la vaisselle qui a quatre jours non une maison qui est accueillante mettra tout le monde à l'aise et toi même tu es en confiance et que les gens viennent ou ne viennent pas il faut que tu sois à l'aise dans ta maison il ya des personnes en fait qui se mettent en conditions du style je vais faire comme si quelqu'un allait venir ou bien je fais comme si quelqu'un me regardait comme si chez moi c'est big brother ou bien les télé réalité là il ya les caméras et on regarde et donc après se mettre bien et ça leur permet de ce de ne pas se négliger quelle que soit la méthode que tu vas adopter honnêtement prends soin de ta maison parce qu'elle te reflète elle révèle qui tu es la révèle ce que tu es et elle révèle aussi l'état dans lequel tu es et si tu vois vraiment que ça ne va pas c'est toi suivre fait toi et des faits toi accompagne mais si c'est ce n'est que de la paresse je veux je voudrais te rappeler que la femme de valeur la femme vertueuse la femme courageuse ne mange pas le pain de la paresse mais elle s'occupe de tout ce qui se passe dans sa maison et ne laisse rien au hasard ne laisse absolument rien au hasard ta cuisine ta salle de bain des toilettes ton salon fait au mieux pour ce des pièces à vivre des pièces agréables même si on dit oui le salon c'est une pièce à vivre il ya les toilettes aussi parce que c'est les toilettes pour certains il y en a qui passent beaucoup de temps parce qu'ils aiment le calme et on peut pas aimer le calme dans un endroit qui sont mauvais l'urine des choses comme ça on peut pas être à l'aise dans la salle de bain par exemple quand on prend son bain avec à côté de soi un bac à linge sale qui déborde on n'est pas à l'aise dans une maison qui n'est pas aéré qui n'est pas parfumé qui n'est pas agréable niveau olfactif on a besoin d'être à l'aise tu as besoin d'être dans un environnement sain il y en a qui vont se contenter juste d'aérer ça leur fait du bien ça renouvelle l'air très bien il y en a qui comme moi vont rajouter de l'encens de de l'huile essentielle avec à travers un diffuseur ou bien qu'ils vont utiliser la souplissant de la lessive mélangé à de l'eau pourra plus pour vaporiser sur les textiles chacun a son truc pour parfumer et rendre sa maison agréable dans tous les cas je t'encourage et je t'incite à prendre soin de ta maison que comme tu te présentes aux gens faire en sorte à ce que ta maison se présente agréablement à toi aussi et aussi aux personnes qui viendraient te visiter ne la néglige pas ne l'abandonne pas et c'est elle qui te le rendra sur ce j'espère que cette vidéo t'a aidé t'a encouragé et je te fais plein de gros bisous en te disant bon courage tout 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 Sous-titrage ST' 501